Bonjour internautatrice et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu qui est sorti la semaine dernière, Sins of the Solar Empire 2, un jeu développé par Ironclade et Clad, et édité par Stardock. C'est la suite de Sins of Solar Empire 1, qui est un jeu qui a eu énormément de succès et qui reprend un certain nombre de ses recettes. Donc c'est un 4x dans l'espace, mais contrairement à beaucoup de 4x que l'on connaît, il se déroule en temps réel. On va gérer de grosses flottes, des planètes, des systèmes, etc, le tout en temps réel, avec une pause active en solo, en tout cas. C'est un jeu que vous allez pouvoir, auquel vous allez pouvoir jouer en français, qui a bien entendu une partie multi très importante. Je pense que les aficionados pratiquent beaucoup le multi dans ce jeu là. Il ne peut pour l'instant pas être joué à la manette et vous le trouverez à 48,99€. Mais notre partenaire Gamesplanet vous le propose avec le code promo SPACESIN à 29% de moins, à savoir donc 34,90€ pour l'édition standard et 69,46€ pour l'édition premium, qui inclut les DLC à venir. Cette offre est valable jusqu'au 29 août et on remercie énormément Gamesplanet pour la clé qui me permet de vous présenter ce jeu. Alors, qu'est ce que c'est que SINZ 1 ? Alors, pour information, je vais faire cette découverte en ayant à peine joué à SINZ 1 et j'ai un peu testé, j'ai joué pendant quelques heures, j'ai fait une partie complète, plus les tutoriels qui sont relativement nombreux, mais courts, chacun son court. Voilà, donc j'ai fait une partie complète en deux joueurs aléatoires, qui est vraiment la première qui vous est proposée, histoire de découvrir un peu le concept. J'ai à peine joué à SINZ 1, donc autant dire que j'ai pas du tout de moyenne comparaison. Est-ce que le jeu en vaut le coup ? Bah ça, je vais essayer de vous le présenter. Il y a du multi-joueur, là je sais pas pourquoi il me dit que je suis non connecté, mais normalement on peut faire du multi-joueur, donc ça peut être soit en coopératif, soit en versus. On peut jouer en réseau, il y a des revifs et il y a des mods par mod.io. Donc je suppose que le Steam Workshop est pas encore implémenté, mais j'ai pas vraiment regardé ça. Voilà, ça viendra peut-être, bien entendu. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que ce que peut proposer le jeu. Donc, il n'y a pas de mode campagne du tout, pas de mode histoire du tout, comme dans le 1 d'après ce que j'ai compris. Par contre, il y a plein de cartes qui vous sont proposées, avec de deux à dix joueurs. Chacune présente, alors il y a deux joueurs aléatoires. J'imagine qu'on va retrouver trois joueurs aléatoires, quels joueurs aléatoires, etc, etc. Et puis ensuite, il va y avoir des parties qui ont des designs personnalisés, alors que deux joueurs aléatoires sont des designs qui sont générés, comme on peut le voir ici. Donc voilà, je n'ai pas testé encore. J'imagine que voilà, ce sont des cartes qui sont préconçues, qui vont introduire un certain nombre de choses un peu nouvelles à chaque fois. Voilà, à tester. Moi, je vais vous montrer de nouveau, on va tester trois joueurs aléatoires, histoire de voir un peu ce que ça donne. Donc, nos maximum de joueurs, trois, vingt-six planètes, une étoile, je ne sais pas bien la différence entre les planètes, qu'est-ce qu'ils appellent les étoiles, je ne sais pas. Ressources normales, trous de verre faux. Donc, les trous de verre, on les trouve dans un certain nombre de scénarios personnalisés. Des factions mineurs et un design qui est généré pour une carte aléatoire pour trois joueurs. Quand on fait ça, eh bien, on se retrouve avec la possibilité de jouer avec deux IA dont on va pouvoir personnaliser le niveau. Alors, on peut personnaliser les factions. Vous pouvez voir d'ailleurs ici qu'il y a, il vous propose six factions dans, enfin, il y a trois factions qui sont les trois mêmes que dans Scenes 1. Les Tek, donc, qui sont les humains classiques. Les Advents, donc, qui sont une race alien, qui sont manifestement pas très amis avec les humains. Les Vasari, qui sont des créatures qui utilisent le pardon, qui utilisent le pouvoir psy. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et puis, donc, pour chacune de ces factions, vous avez deux sous-factions disponibles qui doivent présenter des petites différences. Là encore, je connais assez peu le jeu pour pouvoir en parler davantage. Donc, voilà, je vous laisse juger en fonction de ce que je vous ai montré là. Donc, moi, j'ai testé, j'imagine que c'était en Clave Tech que j'ai testé la première fois, donc je vais en tester une autre. On va regarder les Advents, les Advents, par exemple. Ah non, c'est les Advents, c'est les Psys. Une bêtise tout à l'heure. Ah oui, c'est eux, c'est eux les Psys et les Vasari. Bon. Voilà. Si vous avez joué à Sins 1, vous saurez bien entendu que je dis des bêtises et je vous laisserai me corriger en commentaire. Je compte sur vous. On peut améliorer la difficulté de l'IA. Voilà. 5, 6, 6 niveaux de difficulté. J'ai joué en IA facile, donc, sur ma partie à deux joueurs. Alors, j'ai, pour ainsi dire, roulé sur l'adversaire, qui se retrouvait avec... Enfin, j'ai très vite réussi à le confiner à un seul système. Et ensuite, la partie a été un peu du grind, le temps de devenir suivant fort pour lui défoncer son système initial. Et on peut lui choisir un comportement agressif ou défensif. Voilà. On va mettre une en défensif et une en agressif. Et puis, on va voir... On va mettre une tech. Et puis, un Vasari. Voilà. Comme ça, on verra un peu ce que ça donnera. On peut bien entendu les mettre en équipe. Et voilà. La configuration est assez basique, finalement. Il n'y a pas beaucoup de possibilités différentes. Je coupe le chargement. Voilà. Donc, le chargement est relativement lent de ce que j'ai vu, mais mon ordinateur n'est pas non plus une foudre de guerre. Par contre, j'ai trouvé que le jeu était assez fluide dans le... Malgré le fait qu'on pouvait avoir quand même pas mal de vaisseaux qui interagissaient les uns contre les autres. Donc, ça, c'est pour la petite précision technique. Alors, comment est-ce que ça se déroule ? Donc, je démarre avec une usine géante qui va me permettre de faire des gros vaisseaux et une petite usine qui va me permettre de faire des petits vaisseaux. On démarre avec deux vaisseaux chercheurs qui ne combattront pas. Enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression qu'on pouvait attaquer les vaisseaux chercheurs. ou les scouts dans les autres factions, qui vont automatiquement explorer les différents systèmes à proximité. On ne peut pas du tout les contrôler. J'ai eu l'impression. Euh, voilà. Scouts... Ah oui, si on doit pouvoir désactiver le côté scouts. Ouais. Euh, ensuite... Alors, comment ça se présente ? On a trois ressources principales. Les crédits, le métal, les cristaux. Qui vont être dépensés de façon diverse et variée en fonction des différents achats qu'on va vouloir faire. Que ce soit la recherche, la construction de vaisseaux, la construction de bâtiments, l'évolution des planètes, etc. Donc, c'est nos trois ressources de base. Et puis, on va avoir des exotiques. Euh, qui sont, si j'ai bien compris, quelque chose de nouveau par rapport à Sims 1. Euh, et qui vont nous permettre de faire, euh, les gros vaisseaux. Donc, il existe, euh, cinq exotiques différents. De ce que j'ai cru comprendre, il y en a quatre de base. Et un un peu plus évolué. Mais, voilà, de... Il semblerait, hein, tant la construction est plus longue. Voilà, j'ai pas pu voir ce à quoi ça... Euh, enfin, j'ai pas pu les utiliser. Et, voilà, ce qui est assez pratique, je trouve ça assez intelligent. Ça montre, là où sont utilisés chacun de ces différents exotiques. Euh, ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Euh, une... Une caractéristique de faction qui est unique. Donc, là, je ne la connais pas, puisque je n'ai encore jamais vu. Euh, attribuer l'unité pour améliorer la capacité d'unité. Ils sont une collection diversifiée de capacités stratégiques pour votre empire. Construire des structures orientales du temple de l'unité autour des planètes pour les acquérir. D'accord. Bon. Voilà, qui va permettre un certain nombre de choses, des pouvoirs psioniques. Il semble-t-il un marché, pour l'instant, non découvert, qui va nous permettre d'échanger nos différents matériaux. Euh, on a une diplomatie qui, pour l'instant, est inactive, puisque nous ne connaissons aucun de nos deux adversaires. Euh, les factions mineures. Il me semblerait qu'il y en a deux, que l'on peut révéler grâce à une influence que l'on va pouvoir acquérir avec des relations diplomatiques. Avec des recherches, pardon, civiles, n'importe quoi. Euh, un commandement militaire qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est de nos navires capitaux et de nos bases stellaires. Euh, un récapitulatif de nos différentes planètes colonisées. Euh, avec les différents éléments que l'on va pouvoir construire dessus. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments. Des éléments plutôt de type civil. Des éléments de type plutôt militaire. Et, euh, en surface, on va pouvoir faire évoluer nos, nos planètes, euh, de façon diverses et variées. Et puis, je garde le meilleur pour la fin. Euh, la recherche. La recherche va se diviser en trois catégories. Matériaux, récupération, évangélisation, c'était pas la même chose pour, euh, la partie que j'ai faite avant avec les techs. Donc, ils ont des noms différents. Euh, et cinq grades, cinq tirs différents de recherche qui vont nous demander de plus en plus de, euh, points pour pouvoir avancer dedans. Autant dire que ça va pas se faire tout de suite, hein. Pour avoir plus de, des points de recherche, harmonie, qui sont précis à 0 sur 4, par exemple. Mais il va falloir coloniser plus de systèmes, construire plus de bases, et ainsi de suite. Voilà, pour aller à 25, autant ça se fera pas tout de suite. Euh, c'est exactement le même principe pour la recherche militaire, matière, énergie, élévation. On peut avoir une vue plus compacte, euh, qui ne montre pas les différentes ramifications qu'on peut voir sur la, la vue, comment est-ce qu'il appelle, euh, d'accord, là. Et donc, euh, si on veut suivre un peu, euh, parfois, il y a des prérequis. Donc, euh, si on lance en vue compacte, si on lance une recherche particulière, euh, eh bien, les ramifications précédentes vont être recherchées auparavant. C'est par exemple... Alors... Contenu, euh, oui, là, je peux pas pour l'instant, parce que j'ai pas construit de bâtiment ad hoc. Voilà, donc ça c'est pour l'interface en roue. Vous avez, euh, ensuite, là pour l'instant on ne le voit pas, mais il y a, euh, dans chaque, à chaque fois qu'on change de système, on va voir une vue qui sera différente, ce qui me montre tous les bâtiments, tous les vaisseaux qui sont présents dans le système en question. Là, il y a la gestion des flottes. Ici, on veut avoir plusieurs flottes sur plusieurs fronts. Euh, on va pouvoir intégrer nos, euh, vaisseaux dans différentes flottes. Euh, et puis en bas, on va avoir une fenêtre qui va donner une autre, enfin, qui va dépendre de ce que l'on a sélectionné. Bien entendu, tout le type, euh, en bas à droite, qui permet d'en savoir un petit peu plus sur, euh, ce que l'on observe. Voilà, donc si je clique sur ma planète principale, euh, je vais avoir accès d'abord à un certain nombre de, euh, bâtiments qui sont présentés ici. Pour l'instant, je ne peux en construire que deux, parce que les autres, bah, il faudrait que je les recherche. Euh, l'une qui est orientée plutôt, euh, recherche civile, harmonie, et l'autre recherche hostile, euh, recherche militaire. Euh, là j'en ai un qui est, euh, qui correspond. Ça correspond, bah, au fait que c'est mon, en gros, ma capitale. Euh, l'exploration qui va me permettre d'aller chercher davantage d'exotiques. Si je développe ça, je vais pouvoir récupérer de façon, euh, automatique. Des exotiques qui sont précisés dès le départ, donc ça peut permettre de développer, euh, selon ce que l'on veut aller chercher, euh, certains types de, euh, enfin, aller creuser, en quelque sorte, explorer dans certaines planètes plutôt que dans d'autres. Et puis, euh, à droite, euh, donc là, on a un petit rappel, euh, au centre, et à droite, on a les menus d'interaction, donc on a euh, euh, ce que l'on retrouvait d'ailleurs ici, euh, les différents, euh, c'est exactement la même interface que l'on a aux deux endroits, mais là par planète. Donc, on va pouvoir développer la logistique qui va nous permettre de construire plus de stations civiles, euh, la défense qui va nous permettre d'avoir plus de structures militaires, en particulier, euh, des canons automatisés, le commerce qui va nous permettre de gagner des crédits, le minage qui va nous permettre de gagner des métaux et des cristaux, et euh, euh, la recherche qui va nous permettre d'accélérer la vitesse de recherche. Euh, également, des actions avancées, que, euh, dont j'ai pas trop vu l'intérêt, si euh, euh, ah oui, ça c'est assez, ça fait partie des spécificités du 2, euh, j'en parlerai un petit peu plus tard. Euh, ou pas, enfin bon, c'est, si, il y a un petit tutoriel dessus qui explique, hein, euh, l'idée, je vais en parler tout de suite, c'est que, euh, ah oui, c'est ça l'étoile, il y avait une étoile, c'est celle-ci. Euh, l'idée, c'est que, euh, les planètes vont se déplacer au fil de la partie, euh, ils vont orbiter autour de, autour de l'étoile, et donc, les, 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 ce qu'ils appellent les champs de phase, je crois, qui permettent de passer d'un, d'un, d'une planète à l'autre, vont parfois être modifiés, euh, au fil du temps. Bon, alors, on peut l'observer, euh, grâce à cette, euh, cette interface-là, dont je n'ai pas encore parlé, les orbites futures, euh, qui va nous montrer ce qui va se passer dans, euh, l'heure qui vient. Euh, hop, alors, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué ici, bon, c'est vrai. Euh, ben voilà, donc là, euh, ça ne change pas beaucoup parce que je n'ai pas découvert grand-chose, mais, euh, plus tard, euh, ben, ça sera susceptible de faire changer, euh, certains, certains liaisons entre certaines planètes. Il y a concept que je trouve plutôt amusant. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ça peut être nécessaire, par exemple, mettons, je sais que mes adversaires sont susceptibles d'arriver par là, euh, je mets, euh, mes, je vais mettre mes canons, mes défenses, euh, autour de, de ce point-là, et ben, euh, je vais pouvoir, grâce à, grâce à cet outil-là, euh, faire pivoter mes, mes, mes différentes structures, euh, pour qu'elles ne fassent plus face, alors là, comme c'est mes, mes, mes structures de construction, euh, voilà, je peux les emmener ici, si je veux qu'elles ne fassent plus, qu'elles ne soient plus en face des, euh, des tunnels, euh, qui permettent d'aller d'une planète à l'autre. Voilà, c'est un concept que je trouve plutôt intéressant. Voilà, et puis, euh, les deux dernières interfaces ici, l'interface de construction de vaisseau d'une part, et l'interface de construction de bâtiment d'autre part. Euh, je vais tout de suite construire un temple de l'harmonie qui me permettra de me faire de la recherche civile, et un temple de l'hostilité. Hop, je fais contrôle-clic, ça les place à côté des autres, et puis, ben, j'ai, euh, un vaisseau qui va, j'ai un vaisseau de construction, euh, drone d'Assem, euh, d'Assem, c'est une vilaine traduction, voilà, qui va aller, euh, créer ces, ces structures-là, ces structures-là. Sinon, j'aurais pu aussi, euh, euh, oui, donc là, je suis à 5 sur 5, donc je ne peux pas en construire plus. Euh, si j'en veux plus, il faut que je développe ma logistique. Euh, voilà, pour l'instant, je ne vais pas construire de structures de défense, c'est inutile. Et, ensuite, ça, il me semble de mémoire que c'était la même chose dans le 1, le premier vaisseau capital, 5 vaisseaux capitaux différents, euh, va être instantané et gratuit. Donc, ça va nous permettre d'orienter notre développement initial d'une façon ou d'une autre, euh, celui-ci, euh, c'est indiqué en bas, le tout le type qui est à ce niveau-là. Euh, vaisseau de guerre, celui-ci, plutôt vaisseau de soutien, euh, celui-ci, drone de combat, vaisseau de guerre, euh, voilà, soutien également. Celui-ci, non-poureuse capacité de combat psionique, et celui-ci, permet de manipuler les populations ennemis. D'accord. Bon, basiquement, je vais commencer avec un vaisseau de combat, euh, voilà, qui va être, qui va arriver instantané dès que je vais enlever la pause. Euh, je vais tout de suite développer la logistique. Hop, voilà, on voit qu'il peut le faire. Voilà, voilà, vengeance, etc. Voilà, donc il est ici, je fais un clic droit pour l'assigner à ma flotte, et puis je vais pouvoir, euh, mettre, euh, des frégates de base, des corvettes, euh, pour, pour accompagner mon, ma première flotte. Euh, le vaisseau ministère permet de coloniser, euh, le vaisseau d'ici, plus la frégate de base, première ligne. On est équipée par des acolytes de base, de base cast. Donc je vais m'en faire quelques-uns. Si je fais un shift, ça me fait par un groupe de 5, je vais me faire aussi un vaisseau missionnaire, euh, pour aller coloniser d'autres, euh, d'autres systèmes. Voilà, donc ça, c'est, euh, le point de base, euh, la base. Alors, ce qui est, ce que je trouve assez malin, c'est que je vais pouvoir directement lancer ma recherche qui va être mise en attente. Voilà, c'est dépensé, mais c'est mis en attente, euh, pour dès que mon bâtiment, euh, de recherche sera débloqué. Même chose ici, j'ai dépensé les points, et ensuite j'ai plus qu'à attendre. Et je peux aussi lancer, euh, comme je sais que j'ai construit, euh, j'ai construit ça, bah je peux aller chercher, euh, tout, tout, tout. Ça me met en avant, euh, ce qui, ce qui va le, le débloquer tout seul. Euh, sur la planète, euh, déblocage, son pion à la dîme, taux de revenu en crédit, ça, c'est intéressant. Euh, ça, c'est les différents types de planètes. Taux de revenu en crédit, voilà, voilà, c'est ça. Ah, mais non, j'ai plus assez de cristaux. Donc, il faut que j'attende. Voilà. On peut accélérer le temps. Le temps que les choses se fassent un peu. Je vais avoir mes explorateurs qui vont aller explorer. Je vais lui dire, par exemple, Euh, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas si vous voulez. Voilà, donc là, il se déplace lentement, mais sûrement. Voilà, donc là, je vais avoir ma première, euh, première astéroïde. Il va pouvoir être colonique. Alors, j'ai tout de suite une upgrade possible. Je vais faire un peu plus tanky, convertir une partie de l'équipe. Voilà, je vais faire un peu plus tanky, convertir une partie de l'équipe. L'attaque contre un connu de dégâts évolutifs. Non, je vais faire ça. Histoire de tanker, et... Voilà, donc là, c'est quoi ça, le vaisseau d'ici. Ah oui, mais d'accord. Alors, il y a un truc que j'aurais dû faire. C'est un clic droit pour, en formation, déplacer les vaisseaux en formation, pour effectuer les sauts de phase. Ce qui évite que j'ai un vaisseau qui se retrouve tout seul comme un mèneux. Vous pouvez parler. Voilà, parce qu'il a été construit avant les autres, et du coup, il a suivi. Nos voix parlent comme une. Qu'est-ce qu'il y a dans votre mind ? Il est mal barré, il va aller par toi. Essayez de pas mourir. Trop tard. Voilà, donc là, j'ai construit... mes deux postes de recherche. Donc, je vais pouvoir continuer à développer. Il faut d'autres façons que je développe ça. Et ça. Hop, là, ça me dit que j'ai pas assez de métaux. Je trouve qu'en termes d'interface, c'est assez intelligent. Globalement. Donc là, logiquement, mon vaisseau amiral, il va faire le taf. Alors, par contre... Alors, là, ça me dit que... Voilà, j'ai acquis le premier niveau de recherche ou de terre. Bah, donc, on peut zoomer, un peu zoomer, c'est... Ça se fait de façon... Vraiment... Crassé. Sans... Sans qu'il y ait de difficultés, Sans qu'il y ait de lag, etc. Voilà, un petit level-up pour mon vaisseau amiral. J'ai l'info ici. Et donc là, je vais pouvoir aller... Chercher une épave. Je sais que j'ai encore deux croiseurs qui vont m'embêter. Mais j'ai mes petites grottes, là, qui vont... Des petites... C'est des mini-mini, je sais pas quoi, Qui sortent, j'imagine, de mon vaisseau amiral. Planète colonisée, voilà. Donc, comme j'ai réussi à approcher une... Comment ? Dans ma traite, le vaisseau missionnaire. Ici, j'ai colonisé. Et donc, je vais pouvoir... Lancer le développement... De cette zone. Voilà, et donc là, Si je... Rapproche mon vaisseau amiral D'un de ces butins d'épave, Je sais que je vais pouvoir reculer Un exotique. Et puis, des ressources. Voilà, 964 crédits et 628 métaux. Dans 54 secondes. Il faut qu'il reste à proximité. C'est très important de faire ça au début Pour se développer un maximum. Et faire en sorte, là, Que les adversaires, également, N'aient pas accès à ce genre de choses. Hop. Et accessoirement, en plus, Ça donne de l'XP pour le vaisseau amiral. Voilà, ça me dit que j'ai récupéré le butin d'épave. Ah, je croyais avoir dépensé ça, Mais justement, c'était pas. Donc, je vois que j'ai... Waouh, d'accord, le réseau. Alors, donc là, ça peut être rigolo, Si je fais les orbites futures. Voilà. Si vous observez ici. Alors, je peux... Observer cette planète-là. Ah ! Ah t'es... Désolé. On recommence. Hop. Voilà. On voit que cette planète-là, Qui était reliée à ces deux-là, Pendant un certain temps, Se retrouve reliée de cette façon-là. C'est... Voilà. On trouve ça plutôt rigolo. Donc là, manifestement, Ces deux planètes Vont être plutôt planquées pour moi. Donc, je vais chercher à les coloniser Le plus rapidement possible. Pour ça, je peux commencer par aller ici. Hop, ma flotte. Par aller ici. Et ici, il va falloir que je recherche Étreintes volcaniques. Donc, hop, c'est là. Étreintes volcaniques Pour pouvoir coloniser cette planète-là. Ici, je vais aller rechercher Défendre les hangars. Les missiles qui font plus de dégâts. Le plasma qui font plus de dégâts. Là encore, on voit Quels sont les vaisseaux Qui vont être affectés Par tel ou tel type de recherche. Les lasers. On va améliorer nos boucliers. Présence persistante. Ce qu'on fait au vaisseau chercheur. La capacité présence persistante Qui offre une vision. Alors, le plasma pendant un certain temps, Ces chercheurs, il pérille. Ravitaillement de la flotte max. Donc, on ne peut... Voilà. Pour l'instant, Je ne peux avoir que 100 points De ravitaillement. Il va falloir que je recherche Assez rapidement ça. Je le fais. Pour pouvoir Avoir davantage de vaisseaux. Puissance psi plus 20. Hop. On va chercher les puissances psi Même si je n'ai pas la moindre idée De ce qu'elles apportent. Ah, je vais accéder un petit peu. Joueur détecté. Ah, voilà. Qui découvert ? Eux. Alors, où est-ce que j'ai découvert ? Non. Ah oui, je ne peux pas aller voir. Recherche militaire terminée. Ah oui, je voulais rechercher... Qu'est-ce qu'est... Réacteur harmonique Et projection antimatière. Alors même, en fait, Je n'ai pas besoin de m'embêter. Si je clique là-dessus, Eh bien, il va me lancer La recherche. Bah, c'est... Là encore, c'est... Vraiment super... Rapide, super... Réacteurs complétés. Un autre planète Rejoigne l'Unité. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé ? L'Unité sera terminée. Donc ça... Tac. Réacteurs complétés. Un planète colonisable a été découvert. Le commerce a été découvert. Là. Voilà, on a fait ensemble De tout développer. Nos forces ont engagé L'ennemi. Plusieurs crédits sont nécessaires. Réacteurs complétés. Vous pouvez parler. Plusieurs crédits sont nécessaires. Donc là, quand j'aurais fini De faire la recherche... Les recherches. Il en fallait de... Bah non. Voilà, donc là il me le met Automatiquement En file d'attente. Est-ce que c'est le temps ? Nos voix se parlent comme une. Euh... Pourquoi est-ce que Il me l'a pas colonisé ? Parce que... Je sais, pourtant j'ai fini. Euh... Nous répondons à la call. Euh... Où que tu es ? Où que tu es ? Mon vaisseau missionnaire. Non, ça c'est... Alors... Je vais aller chercher dans ma flotte. Ah non, là c'est... J'ai que ma navire capitaux aussi. Les navire capitaux, On peut leur donner des équipements aussi. J'en ai pas parlé. Certaines sont rechargées dès le départ. Certaines sont des consommables. D'autres offrent des habiletés passives. Euh... Toutes... Au moment de l'activation. Voilà, on voit en emploi 2. En bas, donc je vais pouvoir se lancer deux fois si je l'achète. Ensuite, il faudra que je le rachète. Euh... Ok. Euh... Je comprends pas où est... Pourquoi est-ce que toi t'es resté là ? Et Coco ? C'est là qu'il faut que t'aille. Voilà, hop. Mon écho par le numéro. Ah, mais c'est que j'en ai pris deux fois. Voilà, et donc là, j'ai maintenant deux... Comment, deux... Deux exotiques, différents. Ah... Des fois, les commandes... Ah oui. Donc là, on voit, j'ai découvert... Euh... Alors, j'ai pas encore découvert les factions mineures. Tiens. Non. D'ailleurs, je pourrais lancer la recherche. Hop. Influence. Hop. Qui va me permettre d'avoir... De commencer à accumuler l'influence. Euh... Donc... Ouf... Donc, on va retourner. Je vois, il va. C'est très rapide de coloniser. Donc, les planètes métalliques fournissent davantage de métal. Par contre, ne génèrent pas de cristaux. Contrairement aux planètes de glace. Euh... De glace, j'en ai une à, par exemple. Et elles fournissent des cristaux, mais pas de... Euh... Voilà, un peu... Euh... Ça vous donne... Je pense que je vais arrêter cette découverte ici. Euh... Ça vous donne un petit aperçu, hein, de ce que propose le jeu. Bien entendu, c'est absolument pas... Euh... Suffisant... Suffisant par rapport à la profondeur, hein, que... Que proposer, ne serait-ce que... Moi, comme je vois les... Les cinq niveaux de recherche, euh... Sur ma partie en deux heures, je suis arrivé au niveau 3. Euh... Bon, ça... C'était pas forcément hyper optimisé, hein, mais... Ça va quand même très très vite. Enfin, ça va pas très très vite, mais très très loin. Euh... On peut avoir des vaisseaux de titans au bout d'un certain temps, enfin, des gros... Des gros bourrins, euh... Voilà, il y a énormément de possibilités. Est-ce que, euh... C'est un meilleur jeu, euh... Que Sins 1 ? Est-ce qu'il y a plein de trucs nouveaux ? J'en sais rien, puisque je n'ai jamais testé. Enfin, je l'ai à peine testé, donc, euh... C'est comme si je ne l'avais pas testé. Est-ce que ça vaut le coup ? J'aurais du mal à vous le dire. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai passé un bon... En tout cas, si vous ne connaissez pas Sins 1, je pense que Sins 2 vaut vraiment le coup. Si vous connaissez Sins 1, moi, si j'en crois les commentaires que j'ai pu lire sur la page Steam, par exemple, Eh bien, ils sont quand même plutôt élogieux. Euh... De la part, manifestement, de personnes qui ont beaucoup joué à Sins 1, Trouvent que Sins 2 vaut vraiment le coup. C'est... Voilà. Moi, j'ai pas forcément d'opinion véritable. Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé ça très sympa sur le temps que j'ai passé à y jouer. Euh... Peut-être que... Voilà. J'aurais bien aimé, euh... Pour moi, une version, euh... Avec une campagne, avec une petite histoire, euh... Qui permette d'introduire peu à peu les différentes notions, euh... Je trouve que ça n'aurait pas forcément été un luxe. Bon. Manifestement, sur le 1, il n'avait pas non plus de mode d'histoire. Et, euh... Le 1 a quand même eu énormément de succès. Voilà. Donc, euh... À vous un peu de vous faire votre opinion. Vous pouvez sans doute voir des... Euh... D'autres commentaires, d'autres critiques, des let's play peut-être un peu plus avancés sur d'autres chaînes. Euh... Moi, c'est pas impossible que je m'en fasse, que je continue cette partie, euh... Sous forme de let's play. Ce sera pas absolument immédiat. Euh... Ce sera sans doute à partir de la semaine prochaine. Euh... Mais, euh... Voilà. C'est... Le jeu m'a suffisamment intéressé pour que j'ai envie d'aller un petit peu au-delà. Euh... Voilà. Donc, euh... Vous en entendrez certainement parler sur la chaîne. Euh... N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Euh... N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous le pouvez, comme vous le voulez. Euh... Les petits pouces, les commentaires, les abonnements, Discord, le soutien en achetant le jeu avec Gamesplanet. Je rappelle le code, euh... Qui est, euh... Signe... Spécine, pardon. Voilà. Donc ça, ça nous soutient, ça nous aide. Et euh... Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette découverte. Et à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ok.